Bonjour les amis, pour notre dernière balade de l'année, on vous amène dans l'endroit les plus visités en Occitanie, la cité de Carcassonne. Bien entendu, pour y aller, on va prendre que des petites roues, c'est parti pour un voyage dans le thème. Nous sommes de nouveau dans les Corbières, une région que je ne me lasse pas de visiter. Pour tout vous dire, ce matin, il ne fait que 3 degrés, un temps à ne pas mettre un sudiste dehors. Nous rentrons dans les gorges du Kongoost. Elles sont taillées dans du calcaire. Un paysage de maquis, de chêne vert, s'offre en nous. La route serpente le long du ruisseau des Mat. La route serpente le long du ruisseau des Mat. Chaque fois que nous venons balader dans ces coins, je me dis que nous avons la chance d'habiter de belles régions. Vous vous rendez compte, nous sommes à peu près à 80 km de la maison et on trouve des coins vraiment fantastiques. Alors on ne s'en prive pas et on se régale. La route serpente le long du ruisseau des Mat. On ne peut pas dire qu'on est embêté par la circulation. Il faut dire qu'on est en pleine semaine. C'est ça le plaisir de la retraite. On roule quand on veut. A cette fin d'année, je voudrais remercier ma femme Annie qui me fait des super plans et surtout qui me supporte. Si vous suivez nos vidéos, vous savez que nous sommes inconditionnels des balades cool à la découverte des beaux villages de France et des routes sympas. C'est notre manière à nous de faire de la moto. C'est notre manière à nous de faire de la moto. C'est notre manière à nous de faire de la moto. Tant que l'on roule tranquille, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont laissé un message ou m'ont contacté par téléphone pour me dire qu'ils aimaient notre manière de faire de la moto. A mon tour de vous dire merci, n'hésitez pas à me laisser des messages et je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est ça l'esprit motard. C'est ça l'esprit motard. C'est ça l'esprit motard. C'est ça l'esprit motard. Nous voici devant la cité de Carcassonne. Ce qui est bien en cette saison, c'est qu'il n'y a pas grand monde. On va pouvoir visiter tranquillement. Si vous venez en plein été, à cet endroit, vous n'avez même pas une place pour garer la moto. Là, on peut dire qu'on est tranquille. La cité de Carcassonne est un ensemble médiéval fortifié, dont les origines remontent à la période gallo-romaine. Avec plus de 3 km de rempart et ses 52 tours, elle est la plus grande d'Europe. Elle a une histoire très riche, qui a commencé avec les Roumains, puis les Visigoths. Au XIIe siècle, les Cathares occupaient une position très importante en Occitanie, sous la protection du comte de Tranquavelle. Malheureusement, le roi de France avait jeté son dévolu sur l'Occitanie. Et avec la complicité de l'église, il fit massacrer une grande partie de la population et chassa tous les habitants de la cité pour en faire une place militaire. Vidée de tous ses habitants, la cité perdue petit à petit son prestige. En 1852, l'architecte Viollet-le-Duc rebâtit le château que l'on connaît maintenant. Nous voici dans la basilique Saint-Nazaire, de style romane et gothique. Le début des travaux date de 1100. Elle fut inaugurée en 1330. De magnifiques vitraux entourent le cœur de la basilique. Après cette visite culturelle, il est temps de chercher un restaurant. On ne va pas se laisser abattre. À la vôtre, les amis. Une spécialité du coin, le cassoulet. Un vrai plaisir pour les papilles. Mais voilà, la visite de la cité de Carcassonne se termine. J'espère que ça vous a donné l'envie de venir la visiter. Moi, je vous le conseille fortement. Allez, on continue notre balade. Allez, direction le petit lac de Cavaliers. Le lac de Cavaliers est une retenue d'eau artificielle. En 1985, à la suite d'un incendie qui ravagea de nombreux hectares, il a été décidé de créer cette retenue d'eau. Le site dispose de deux plages où les Carcassonneurs viennent se détendre. Pour le retour, nous prenons la direction du petit village de la Grasse. Nous sommes fin décembre. Il est 15h. Nous roulons sur un ciel magnifique. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? On peut dire qu'on est presque au paradis. Carcassonneurs Encore une route que je ne connaissais pas, et pourtant je viens souvent dans les corbières. Je reçois beaucoup de messages me demandant de donner le parcours. Alors en fin de vidéo, je vous donne l'itinéraire avec des points de passage. Dites-moi ce que vous en pensez. Encore une route entre 14 et 15. Dans les parties à l'homme, ça ne dépasse pas 6-7 degrés, et tout ça en quelques mètres, sans compter l'humidité au sol qui est parfois très glissante. Musique 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 Nous sommes sur le Détroit où se terminera notre balade au petit village de La Grâce. Nous prenons un réel plaisir de partager avec vous nos balades et notre manière de faire de la moto. Nous voici au petit village de La Grâce, un magnifique village avec une très jolie abbaye. Ça vaut vraiment le coup de venir le visiter et je pense que cette année, on viendra. Bon et bien voilà, c'est notre dernière vidéo de l'année 2021. On vous a amené à la cité de Carcassonne, j'espère que ça vous a plu. On vous dit à bientôt, passez des bonnes fêtes, bisous et en 2022. Allez, passez des bonnes fêtes de Noël, bonnes fêtes de jour de l'an et à l'année prochaine. Portez-vous bien, bisous. Allez, à très vite, bisous et pensez à rouler cool. A bientôt les amis. Voici le parcours de la balade filmée. Il n'y a plus qu'à aller à vous de jouer. Si tu as aimé, tu sais ce qu'il te reste à faire, viens nous rejoindre.